Joël Bouzou, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ensemble pour parler du 13e forum Peace & Sport. Pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, quel est le concept, quel est l'objectif de ce forum ? Alors c'est de rassembler la famille de la paix par le sport au niveau mondial. Le sport c'est ce phénomène universel où finalement, à travers la même règle qu'on pratique partout dans le monde de la même façon, quels que soient les groupes auxquels on appartient, eh bien on est en espace de dialogue. Et donc à partir de ce dialogue, du langage parlé du sport, on peut travailler sur des communautés qui sont divisées, sur des états qui ont besoin de se rapprocher, sur des populations. Et on le fait dans la neutralité et dans l'indépendance à la fois de l'organisation, du sport et de Monaco. Et que va-t-il se passer pendant ce forum ? Ce sont des conférences, des réunions, qu'est-ce qui s'y passe ? Il y a des conférences avec des tables rondes. On va travailler sur les meilleures pratiques. Quelque chose qui est complètement novateur, on est en train de mesurer l'impact de tous les programmes de paix par le sport. Parce qu'il y a énormément de gouvernements parfois qui considèrent qu'il y a d'autres priorités, que bien sûr quand on a faim, on ne va pas faire du sport. Mais dès qu'on n'a plus faim, on considère souvent que c'est du luxe. Alors que pour nous, c'est un investissement et c'est par la mesure de l'impact qu'on montre que la paix par le sport, c'est une réalité et qu'il faut l'utiliser. Alors vous menez beaucoup d'actions avec Peace & Sport à travers le monde. Vous avez quelques exemples de paix très concrètes à travers le sport. On a des exemples, ce qu'on fait dans la région des Grands Lacs en Afrique où on organise des jeux le long des frontières. Là où il y a des tensions, donc on diminue les tensions, on permet à des leaders de communautés d'échanger. Mais on a aussi d'autres exemples. Par exemple en Colombie, on a une organisation qui s'appelle Cop Colombia dont un jeune qui avait 12 ans a été inspiré à un moment, a voulu travailler sur la paix par le sport. Il a créé quelque chose d'énorme aujourd'hui. Et nous, on vient en appui de ce genre d'initiatives en travaillant avec le gouvernement, en faisant reconnaître un certain nombre d'ONG par leur gouvernement pour résoudre des problèmes, alors parfois au niveau local, mais de plus en plus au niveau national. Pour revenir à ce forum, il va y avoir des thématiques ou peut-être aussi des grands noms présents ? Alors des thématiques, c'est le sport comme solution pour la paix. Des grands noms, il y en a un que vous connaissez tous ici, il s'appelle son Altesse Serenissime, le Prince Albert II, qui est le patron d'Hopi Saint-Sport, qui est le chef d'État. Mais on aura aussi Georges Ouéa, Ballon d'Or, chef d'État du Liberia qui sera ici. Et puis un certain nombre d'autres personnalités, comme Rai par exemple, les gens du football brésilien. Voilà, donc ces gens-là, ces champions, nous aident à faire connaître les programmes qu'on met en place sur le terrain, souvent les faire reconnaître aussi par les autorités. Et puis ils ont la capacité à influencer leurs fans. Donc quand ils passent des messages, on les écoute, on les entend et ça fait bouger les lignes. On n'a jamais été aussi proche d'une guerre mondiale avec le conflit russo-ukrainien. En quoi concrètement, le sport peut avoir un rôle dans cette pacification ? Parce qu'on a l'impression que rien ne pourrait arranger les choses. En quoi le sport pourrait là les arranger par exemple ? Vous savez, les champions sportifs sont des gens qui sont nés dans un endroit et puis ils ont accédé à un monde international où ils rencontrent les autres dans leurs différences. Et donc il reste des piliers pour le dialogue, des piliers pour la paix. C'est pour ça que nous, on pense qu'effectivement, il faut maintenir ces liens. Donc les liens que représentent les champions et le sport en particulier sont fondamentaux, sont très importants. Et on les cultive à Peace & Sport. – Et que pensez-vous de l'exclusion des équipes russes, des joueurs russes dans les compétitions internationales ? Je pense notamment aux JO où effectivement, ce n'est plus la Russie, mais ce sont des Russes qui participent individuellement à chaque compétition. Que pensez-vous de cette exclusion ? – Alors moi, je ne parlerai pas des gouvernements, mais nous, je dirais qu'on est au-dessus. Le sport, c'est un phénomène mondial. Chaque athlète participe par son mérite, par sa capacité à se qualifier, par son engagement personnel, par son talent. Et bien sûr, comme il reste des vecteurs de communication, on est absolument pour que la participation soit possible. Et j'espère qu'elle le sera à Paris en 2024. – Nous sommes en pleine Coupe du Monde, au Qatar. Alors, il y a évidemment la polémique, la façon dont sont construits les stades, l'environnement, les droits de l'homme. J'ai posé plusieurs fois, cette semaine et la semaine dernière, la question, faut-il boycotter ou pas, selon vous ? – Non, il ne faut pas boycotter. Je pense qu'il faut participer. C'est encore une fois, c'est une compétition sportive. Mais en même temps, à côté de la compétition, on peut passer des messages. Et la meilleure façon de passer des messages, c'est d'être présent. C'est la même chose qui s'est produite en 2018, en Russie, pour la Coupe du Monde en Russie. Les gens sont partis a priori, ils sont revenus avec d'autres idées. Et en particulier, ils ont compris que le football, avec parfois tous les défauts qu'on lui reconnaît, c'est un super vecteur de communication internationale. Et il faut absolument cultiver ça. – Et pour revenir au forum Peace & Sport, il y a également le Peace & Sport Award. Quel est le concept, tout simplement, de cette soirée ? – Alors, les awards de Peace & Sport, c'est surtout pour mettre en lumière les meilleures pratiques. Soit par des gouvernements, soit par des ONG, soit par des champions. Mais mettre en lumière ces meilleures pratiques, celles qui fonctionnent, de manière à ce qu'on puisse les faire connaître et qu'ensuite, on puisse les dupliquer. – Je vais le bouzou, merci. – Avec plaisir.